je ne sais pas encore si vous le savez mais actuellement je suis en thaïlande pourquoi je suis là bas bah même moi je sais pas j'avais juste envie de kiffer de voir comment on mange là bas de voir comment on s'entraîne et aujourd'hui je vais vous montrer tout ça donc mets moi un petit like pour soutenir la chimananas et mets moi un petit commentaire pour le référencement et moi je te dis bon visionnage bon les gars recette de ce matin french toast regardez comment on fait donc vous avez vu tout à l'heure j'ai mis du coup les oeufs j'ai cassé les oeufs j'ai mis du miel à l'intérêt par dégueulasse j'ai mis du miel à l'intérieur le pain toi comme ça tranquille ensuite paf dans la poêle et c'est bon vous avez un vrai petit déj de bull si si je réussis à le faire sauter comme une crêpe vous mettez tous un pouce bleu il ya plein de petits morceaux autour là je m'emmène partout t'es sûr que je le fais oui c'est pour youtube hop là donc un pouce bleu les gars bon les gars pour pour avant la salle on avait acheté des petites bananes comme ça déshydraté donc ça a l'air absolument affreux voilà il faut vous dire la vérité ça a l'air dégueulasse mais vu qu'on n'a pas l'heure au café on n'a pas l'heure au bonheur ici n'y a pas beaucoup de café et comme on n'a pas de trucs à manger avant la salle on va quand même tester les petites bananes comme ça du coup vas-y attends filme moi je vais goûter les petites bananes vraiment affreux mais on va goûter les petites bananes déshydratées bon en vrai en vrai je mens un peu parce que j'ai déjà croqué dedans mais c'était pas terrible mais là je vais re goûter devant la caméra une banane entière assez dégueulasse alors tu t'es steady banane voient dieu des petits x students deux lots c'est la days old Institution de baldout Ouais c'est bon on a assez souffert comme ça Bon du coup les gars c'est parti pour aller à la salle Donc aujourd'hui on va faire peck Le focus veut pas se faire Donc aujourd'hui on va faire peck Bon vous voyez que mon débardeur ne couvre pas Une grande partie de mon corps Mais c'est pas grave Qu'est-ce que tu branles ? C'est l'effet de condensation Enfin bref les gars grosse séance peck Donc je pense qu'on va faire peck Triceps donc je vais vous montrer ça Je vais essayer de passer une barre à 115 au développé couché Donc on va voir si ça va passer aujourd'hui Et on se retrouve là-bas C'est parti pour le training Et n'oublie pas de liker la vidéo Là il y a 5 kilos Tu le sens comment ? Bah je vais faire une ou deux reps 110 kilos On va voir comment ça passe Parce que Les sons c'était vraiment difficile Bon en vrai les gars la salle est vraiment stylée Le seul petit point négatif c'est qu'il fait ultra chaud Comme vous pouvez voir je suis en train de transpirer comme un port Et le deuxième truc c'est que les lumières sont pas incroyables Donc pour la vidéo c'est pas non plus incroyable Parce que dessus on parait pas incroyable Enfin bref On va continuer la séance peck Mais c'est vraiment pas facile du tout Avec la chaleur Bon là gars en gros comme vous savez en ce moment je suis en déficit calorique C'est à dire que je mange moins de calories que En gros je mange moins de calories que j'en dépense Donc je perds du poids en ce moment Donc là je dois être à quelques kilos perdu depuis le pic de ma prise de masse Et forcément au niveau force ça se ressent Je suis moins fort sur beaucoup d'exercices Je suis en train de développer couché Je galère un peu plus sur la barre à 100 La barre à 110 elle passe Mais je galère aussi un petit peu Là sur les exos ensuite d'isolation peck Je mets un petit peu moins lourd J'ai l'impression voilà que là La baisse de force on va dire Elle commence déjà à se faire un petit peu ressentiel Ah il est en chine alter là Ah ouais Bon les gars c'est bien beau là je suis en train de filmer mon repas Et regardez donc là en gros il y a le burger qui est arrivé Non mais juste regardez Il faut que je filme discret vite fait parce qu'il y a des gens qui nous regardent Mais regardez les gars il y a du pain Un steak Et il y a Oh non mais montre bien Montre bien Il y a un feu Putain toi tu as commandé poulet Est-ce que vous savez ce que c'est ça ? Ça c'est censé être du poulet Non mais les gars je vous jure Il y a du pain Du steak Et du pain Il n'y a pas de sauce En gros il faut composer son burger soi-même Je pense avec les trucs sur le côté Gros gros malaise Énorme malaise Il n'y a même pas de fromage Du coup les gars on s'est dit qu'on allait tenter de faire un petit massage On voit des stands de massage partout dans la rue Du coup ça va être stylé Comme vous le savez moi j'ai mal aux lombaires depuis un petit moment Bon en vrai c'est en train de passer Mais on va tenter un petit massage thaï C'est réputé Apparemment ils appuient un peu sur des points du dos et tout Donc on va tenter ça juste après Si je peux filmer à l'intérieur du salon Bah ça peut être stylé Donc je vais vous montrer ça Et sinon là on se balade juste un petit peu au marché Il y a un grand marché dans la ville là où on est Donc on regarde un petit peu Bon les gars je sais pas si vous allez me l'entendre Mais on va faire un taste taste en direct Bon déjà il faut attraper le truc avec les baguettes C'est pas facile On va manger les là On va goûter ça en direct Bon pour la sèche c'est pas bon Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pas trop bon Avec tout le dur et l'eau qu'ils ont mis Oh là là On sent les calories qui descendent par contre Mais c'est trop bon C'est un mélange de crêpe et de panique C'est un peu croquant Bon bah finalement les gars On a décidé d'y aller maintenant Donc on est le lendemain Je vais vous montrer ça un petit peu Et je vous fais le débrief juste après vous avoir montré Parce que franchement c'est vachement marrant On va cacher Bon les gars sachez que si ça se passe mal On est en responsabilité Je sais pas ce que je dis Mais je pense pas que ça va se passer mal en vrai Mais c'est un petit peu lui Il est écrit parmi thérapeutique Ouais les gars Ne vous inquiétez pas Il n'y avait écrit Que des massages thérapeutiques Ici nous on est pas là pour faire des bêtises Mais j'avoue c'est un peu bizarre Regarde l'ambiance J'ai envie de montrer Elle est pas là Regardez l'ambiance L'ambiance elle est bizarre Un peu regardez Genre il n'y a pas beaucoup de lumière Regardez Genre on est dans des espèces de petites On sait pas quoi faire On sait pas quoi faire Bon je vais vous caler là Tranquille Bon du coup les gars on se retrouve juste après le massage Je vais vous faire le petit débrief Parce que c'était marrant Et en même temps c'était affreux Donc en gros les massages thai J'ai l'impression c'est très très fort En fait je sais pas si j'ai fait un massage Ou si j'ai fait une bagarre Genre là j'ai des courbatures On est genre une heure Une heure et demie après l'avoir fait J'ai des courbatures Genre quand je fais ça J'ai trop trop mal au dos En gros pour vous faire simple Pendant une heure Elle m'a mis des espèces de coudes Elle m'a mis des coudes dans le dos Elle m'a mis des coups de pied dans le dos Elle m'a écrasé Enfin voilà c'était vraiment un match de catch Et pas un massage Mais je pense que ça a quand même Des vertus et des bénéfices On verra voilà demain dans la semaine Si j'ai un petit peu mal au dos Si je me sens bien Et il y a juste un truc marrant Qui s'est passé à un moment Elle s'est mise à rigoler comme ça les gars Et je sais même pas pourquoi Elle s'est mise à rigoler comme ça Enfin en vrai je pense savoir En gros à un moment Elle se met à me mettre des coudes Dans le bas du dos tu vois Donc bon à la limite ça fait un peu mal Mais c'est pas grave Et là elle se met à descendre Elle se met à descendre Et là genre elle avait vraiment Le coude enfoncé dans ma fesse tu vois Du coup je commence à dire Bah bizarre un peu Du coup je commence à me mettre un peu sur le côté Genre en mode arrête s'il te plaît Et là elle s'est mise à rigoler Mais comme une sorcière Enfin bref Merci quand même à elle Parce que c'était incroyable Le massage ça faisait mal Mais je pense que ça a des vertus Et des bénéfices de fou sur le corps Mais voilà donc voilà Si vous avez l'occasion de tester les massages Thaï Je vous conseille quand même C'est une expérience difficile Parce que sur le moment ça fait un peu mal Mais ça reste une bonne expérience quand même Donc je la remercie Et je vous conseille à tous D'aller à des salons de massage Thaï N'oubliez pas de liker la vidéo Et de vous abonner Si ce petit vlog vous a bien plu Nous on se dit les gars A dimanche Pour une vidéo qui sera un petit peu plus muscu Et prise de muscles Et sinon bah n'oubliez pas Le petit like Le petit abonnement Et on se retrouve très très vite Et on se retrouve très vite Et on se retrouve très vite Abonne-toi